Générique Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques. L'émission se déroule aujourd'hui chez Hakuna à Anceni sur le thème des réseaux professionnels. Et aujourd'hui, pour pouvoir en parler, j'ai invité Stéphane Peralta. Je suis dirigeant de l'organisme S-Formation, qui est un organisme adressé à tous les professionnels, dirigeants ou salariés d'entreprise, avec un large catalogue qui couvre toutes les fonctions de l'entreprise, communication, management, commercial, langue étrangère, gestion, informatique. Et puis donc, une grande équipe d'intervenants, 74 experts, qui sont passionnés de leur discipline et passionnés de la transmettre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux professionnels autour de nous. C'est vrai. Quel réseau fais-tu partie ? Eh bien, je fais partie de cinq réseaux. Le premier, en fait, qui est la CPME. C'est donc le deuxième syndicat de patrons qui permet aux dirigeants un appui, un soutien à travers des commissions, à travers des animations régulières de conférences, d'ateliers, d'apéros réseaux. Et donc, vraiment, un véritable soutien. Et aussi, qui nous permet d'être solidaires avec les revendications des chefs d'entreprise auprès des grandes institutions et auprès du gouvernement. Le deuxième réseau, c'est Dynabye, en fait, qui est un réseau essentiellement d'indépendants au niveau national, qui organise des speed meetings toutes les semaines et qui nous permet de nous revoir entre copartenaires, mais aussi de rencontrer énormément de nouveaux entrepreneurs qui se lancent. Et nous, bien sûr, S-Formation, c'est l'occasion pour nous de pouvoir les soutenir dans leur activité grâce au Crédit Formation qu'ils ont le droit. D'accord. Troisième réseau, Ressources. Donc, Ressources est un réseau exclusivement d'indépendants, mais avec une particularité qui est géniale, en fait. C'est qu'en fait, plutôt que de répondre individuellement à une demande de clients, là, il s'agit en fait de créer un groupe d'intervenants. Chacun, dans leur spécialité, va pouvoir aborder une réponse au client, mais une réponse transversale, avec des axes pour lesquels le client n'y avait pas forcément pensé. D'accord. Alors moi, je comprends bien l'intérêt d'être dans un réseau social ou professionnel qui permet de rencontrer des personnes de manière physiquement ou alors sur Internet, de manière numérique. Mais, alors, quel intérêt de faire partie de plusieurs réseaux professionnels comme ceux que tu nous as cités ? Eh bien, pour leur particularité, on va dire, comme je l'ai dit, la CPME, ça va être quelque chose de plus large, où on a un soutien, on se regroupe pour avancer au niveau national et auprès du gouvernement, et des nouveaux indépendants qui se lancent. Apage, qui est un autre réseau qui est sur Anceni, là, c'est simplement de la convivialité. Se retrouver avec les acteurs locaux du pays d'Anceni pour échanger, pour partager, pas tant pour développer du business, pour développer du bien-être. – D'accord. – Qui, sans doute, est très important. – C'est important aussi. – Et puis, il y a un réseau aussi qui est important. – Ah, on parlait de bien-être ? – Ça s'appelle les rendez-vous économiques. Donc, celui-ci, je ne vous le cache pas, c'est celui qui est particulièrement présent aujourd'hui. – On parle de bien-être, là, alors. – Voilà. – D'accord. – Et qui a donc ce double intérêt. Un, il nous permet de réseauter sur place pendant le moment du tournage, mais il nous permet aussi de disposer d'une interview télévisée qui est un support extraordinaire. – Et formidable. – Bien sûr, il y a un réseau qui couvre tous ces réseaux-là, qui est certainement le plus important, le plus beau. C'est celui qui vous suit depuis que vous êtes tout petit, qui propulse vos activités et qui vous met au cœur de qui vous êtes. C'est le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille, c'est vraiment, pour moi, le plus beau des réseaux. Et je trouve que le cœur est particulièrement un bon symbole, parce que finalement, le cœur, c'est quoi ? C'est aimer. Et finalement, avant tout, ce qu'il faut, c'est qu'on aime ce que l'on fait et surtout qu'on aime ceux pour qui et ceux avec qui on le fait. – Exactement. Et ça, c'est ce qui est vraiment important et primordial, le bouche-à-oreille, comme tu l'as dit, vraiment le réseau social, le réseau social qui nous relie tous les uns aux autres et qui permet d'apprendre, d'enrichir. – Là, je te renvoyais la balle. – Et de t'aimer, Philippe. – Oui, et de t'aimer. – OK. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, Stéphane Peralta, est-ce formation ? – Voilà, tout simplement. – Tu fais tout type de formation, en fait ? – Tout type de formation. – Dans la bonne humeur, j'imagine ? – Exactement. Pour mettre du cœur à l'ouvrage. – Mettre du cœur à l'ouvrage. Merci beaucoup, Stéphane. – Je t'en prie. – Sous-titrage ST' 501